La production de vivriers en Côte d'Ivoire est menacée. Plusieurs virus transfrontaliers sont responsables des maladies des plantes. Le Centre Régional d'Excellence Central and West African Virus Epidemiology, à travers son projet WaveBridge, se propose de certifier les semences et bloquer la propagation des différents virus responsables. Cette réunion est une réunion d'alerte pour dire que si nous ne faisons rien maintenant, eh bien ce qui est advenu en Ouganda, avec une famine qui a conduit à la mort 3000 personnes, eh bien c'est ce qui va nous arriver aussi aujourd'hui. Le plan de riposte mis en place, mais il ne faut pas seulement le mettre en place, il faut l'exécuter. Vous voyez, et c'est pour cela qu'il faut que nos décideurs politiques prennent la menace au sérieux et nous écoutent, nous les chercheurs. Sur deux jours, un dialogue politique et technique sur la certification des semences exemptes de maladies s'est tenu pour prévenir les problèmes de virus en Côte d'Ivoire. 150 participants, essentiellement des chercheurs africains et européens, ont insisté sur les menaces qui planent dans la sécurité alimentaire et encouragé les décideurs à la prise en compte des résultats de recherche dans leur politique agricole. L'intérêt est en fait double parce que nous sommes coordonnateurs du projet Biorisque qui organisons avec le centre-vêve de l'Université de Fédouani le dialogue politique de haut niveau qui se tient aujourd'hui. À la même occasion aussi, nous remettons officiellement les équipements qui ont été acquis dans le cadre du projet Biorisque financé par l'Union Européenne et que nous remettons officiellement au centre-vêve de l'Université de Fédouani. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Biorisque qui vise l'augmentation de la production, la stabilité des rendements et des revenus des principales cultures vivrières. Biorisque